A la suite du 38e Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien, COI, tenu le 16 mai 2024 à Maurice, les Seychelles ont pris la présidence de l'organisation régionale. Le ministre des Affaires étrangères et du tourisme, Sylvestre Radgondé, est l'actuel président de la COI. A cet effet, le ministre Seychelles-Loi a choisi de placer sa présidence sous le thème « La jeunesse, moteur de la modernisation », estimant que celle-ci doit être au cœur de tous les efforts et de toutes les actions. La Mauritius Tourisme Promotion Authority et la compagnie aérienne Emirates ont renouvelé leur partenariat, ayant comme objectif le développement et la promotion du secteur touristique mauricien. Ce partenariat fructueux est établi depuis 2012 selon les autorités. Avec le hub de Dubaï desservant près de 140 destinations, Emirates offre une connectivité mondiale à l'île. En 2023, près d'1,3 millions d'arrivées touristiques ont été enregistrées à Maurice, Emirates jouant un rôle majeur dans le transport des touristes vers l'île. A Madagascar, le président André Rajolina a annoncé l'appurement de la dette de la Jirama, la Société Nationale d'Eau et d'Électricité. Il s'agit d'une enveloppe d'un montant de 1 036 milliards d'arrivées validées au Conseil des ministres. Selon le chef de l'État malgache, cet appurement de dette de la société est nécessaire, étant donné ses défaillances financières et techniques, qui impactent directement sur les services offerts par la compagnie à ses usagers. Le lancement et la signature des statuts du Club des jeunes entrepreneurs des Comores, le CJE, s'est déroulé le 16 mai 2024 à Moroni, la capitale du pays. Ce cadre, qui est sous l'égide du mouvement des entreprises comoriennes, a pour but de soutenir la croissance des jeunes entrepreneurs sur les marchés nationaux et mondiaux. En outre, le CJE représentera les jeunes entrepreneurs auprès des instances gouvernementales, des institutions financières, des organisations économiques et de la société civile pour défendre leurs besoins, préoccupations et contributions à l'économie. Selon le Centre de récupération nutritionnelle intensive de Madagascar, le dérèglement climatique a d'importantes répercussions sur la situation sanitaire du pays. Le responsable de l'institution indique que le changement climatique favorise la propagation de certaines maladies, dont le paludisme, mais aussi la malnutrition et accentue le problème d'accès aux soins à Madagascar.